bonjour les scrappeurs et scrappeuses je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul dont je me suis fait plaisir même si c'était un peu avant les fêtes mais j'avais envie de me faire des achats ça faisait trop longtemps que je n'avais pas fait et du coup là je me suis un petit peu lâché donc déjà depuis deux trois ans je j'essayais d'avoir des calendriers de l'avant je me prenais trop tard à chaque fois il n'avait plus de disponibles donc cette année j'ai réussi à en avoir deux qui je pense vont me plaire donc j'ai fait j'ai calendrier d'avant quatre en scrap et la fée du scrap donc je vais juste vous les montrer comme comment ils ont été emballés je vais pas les ouvrir maintenant je vais essayer je ne garantis rien de faire en décembre l'ouverture avec vous tous les jours je vais les faire les filmer et vous monter la vidéo de on va dire de le dimanche de la semaine à peu près à part de la semaine parce que là on va commencer le 1er décembre est un mardi oui je pourrais vous faire donc du mardi au dimanche la première semaine et ainsi de suite donc je vais essayer c'est pas sûr que j'y arrive sinon au pire des cas en fin mois de décembre je vous ferai une vidéo sur eux sur la tout ce qu'il y avait dans calendrier de l'avant je ne sais pas encore je vais essayer de m'organiser mais c'est pas sûr et aussi je vais essayer de faire un délit december et du coup vous le montrer au même moment que cette vidéo là je sais pas si je vais y arriver on verra voilà on verra sinon je vous le dirai que j'ai pas pu faire le dé décembre et c'est tout donc déjà dans les achats donc en quatre en scrap donc j'ai eu donc le calendrier de l'avant je veux juste vous montrer toutes petites boîtes vous voyez la main voilà et les petites enveloppes sont dedans donc petite décoration très très jolie toute simple donc après qu'est ce qu'ils nous disent qu'il ya dedans c'est vrai qu'ils nous disent qu'est ce qu'il peut y avoir dans le calendrier de l'avant attendez je vais voir je ne sais plus hop je vais refermer la boîte bien voilà il ya dix tampons neuf matrices et cinq embellissements donc ça c'est pas mal je ne sais plus le prix que si ça vous intéresse je rechercherai le prix mais là je ne sais plus du tout combien j'ai payé je vous avoue je connais plus les prix donc voilà ces petites enveloppes je pense que je vais j'ai de l'année dernière j'avais fait un calendrier de l'avant ma fille sur un tableau avec des cordes et des pinches je pense que je vais l'installer dessus celui ci et du coup ça sera sympathique je le mets je pense que je le mettrai je le mettrai à côté de de celui-là de ma fille donc il y en a 24 embellissement 24 pochettes très bien donc voilà et pendant et au même moment de l'achat à 14 cas je me suis acheté un une matrice de découpe un dize alphabet celui ci comme ceci parce que des fois je veux faire des titres et pour pas tamponner j'aime des fois j'ai envie de faire avec des étiques des étiquettes j'en ai pas aussi pourquoi pas avoir un alphabet pour pouvoir faire mes titres pour mes pages de scrap donc je me suis dit ça peut être toujours utile les chiffres les lettres basiques très bien et du coup petit cadeau dedans ça c'est je trouvais c'est très très bien donc le petit cadeau que j'ai eu bah j'ai eu un petit strass et un petit dize matrice des coupes relax donc vraiment super ça ça m'a bien plu donc ça c'était pour qu'être en scrap maintenant on passe à fait du scrap j'ai sorti donc il y avait c'est désolé désolé vous êtes sorti de la boîte je trouvais c'est plus bon je pratique pour le présenter mais il y avait une petite étiquette ici calendrier de l'avant 2020 papier de soie on va le faire comme ça et du coup là voilà je ne sais plus ce qu'il y avait dans au moment de la commande ce qu'il avait indiqué donc j'ai des pochettes craft ils ont fait des petites étiquettes collées comme ça avec les chiffres donc il y a des tailles vraiment différentes à des plus grands des trucs donc vraiment ça du coup je suis assez curieuse donc on verra bien voilà les petites étiquettes et je ne savais pas vu qu'on pouvait voilà ce qu'ils ont donné ça je trouve ça génial jour après jour donc je pense qu'on peut l'utiliser pour d'autres choses je vais le garder nature pour l'instant mais j'aimerais bien peut-être réutiliser ça par la suite et là ils m'ont donné donc des éléments je pense pour pouvoir accrocher le tout une toile verte et blanche pour accrocher tous les petits des petits trombones je vais essayer de l'utiliser je sais pas si je vais y arriver parce que je vois pas du tout où je peux l'installer chez moi donc je pensais moi le mettre avec mon comme mes deux mon autre calendrier de l'avant mais bon ça je trouve ça super peut-être le garder pour moi pour autre chose ça c'est toujours utile aussi mais je sais pas si je vais le monter si je le montre je vous montrerai je mettrai une photo sinon non voilà donc voilà les petites pochettes on voyez des années tout petit alors quand je touche je vois des choses je me dis imagine que c'est ça le 24 il est bien épais je sais pas ce qu'il ya dedans mais je suis bien curieuse donc du coup tout ça je vous les ouvrirai à partir là bientôt et maintenant on va voir le hall donc maintenant c'est un achat chez créa vea donc déjà j'ai racheté pour ma massico des lames de des coups parce que je pense qu'elle commence à être un peu usée celle que j'ai après j'ai j'avais envie de justement je me suis remis comme vous avez vu à faire des pages de scrap et pour faire des titres je me suis pris deux stickers deux planches de stickers aux stickers voilà c'est des stickers c'est là des chipboard je me suis dit du blanc et du noir ça avec tout donc voilà un tout simple donc celui-là c'est pas mal parce qu'il y en a même il ya quand même quatre planches de celui-ci donc du noir ça va avec ça va aller avec tout et après j'ai pris en du blanc aussi ça peut assez facilement passer pour toute collection c'était surtout pour ça que je faisais ma commande c'était surtout ça et je me suis bon je vais compléter un petit peu tout ça donc après j'ai pris le die cut j'ai pris celui-ci un peu vintage j'ai du papier un peu vintage et des choses comme ça je me suis dit pour faire un album ou quelque chose ça peut pas mal ou faire des pages de scrap un peu plus vintage pour sortir un peu de ma zone de confort donc un peu ce qu'il ya dedans c'était pas très cher je me suis dit puis il ya 138 pièces je pense qu'il y en a plusieurs qui se répètent donc je pense que ça va rendre pas mal il ya les plumes que j'aimais bien voilà je me dis l'effet un peu vintage me plaisait donc je me suis dit ça va aller avec les papiers que j'ai et puis j'ai craqué sur celui ci aussi sur les couleurs un peu rose ici là il ya 48 pièces différentes je pense que j'ai déjà des die cut qui ressemblent beaucoup à cela mais par contre ça j'ai cette partie là avec les maisonnettes je n'ai pas et tout ça il y en a que j'ai je pense avoir déjà mais je pense ça va ou ça complète ma collection donc c'est très très bien donc voici si vous voulez les prix des choses vous me dites die cut die cut de créa vea les les planches d'alpha vebo me dites et après voilà et puis j'ai pris pour compléter y avoir les frais de port gratuits je vous le dis j'ai juste pris trois basiles blanc tout simple je dis c'est toujours pratique d'avoir ça c'était juste pour compléter ma commande et avoir les frais de port gratuitement un achat que j'ai fait chez cravé a j'ai oublié de vous le présenter au monde du tournage de la vidéo je me suis rendu compte au moment du montage j'ai pris un set de perforatrices de trois perforatrices basiques on va dire que je pense qu'il peut être utile quand on est en train de faire une page de scrap et il nous manque un die cut un petit élément de déco et on a le papier qui va avec et qu'on veut réutiliser et je me suis dit il faudrait que j'ai quand même trois perforatrices basiques pour vite faire une petite découpe on va dire comme ça et ne pas avoir à sortir la machine des découpes et c'est comme ça qu'on est en train de faire une page comme ce qui m'arrive dernièrement par rapport à mes cours de deux pages de scrap voilà avoir sa portée de main et je pense que du basique qui peut s'intégrer partout donc je me suis dit ces trois perfor ça peut m'être utile donc donc voilà donc dans mes pochettes du coup j'ai pris déjà on va faire la partie un peu organisation de la scraproom moi scraproom coin scrap plutôt donc j'ai pris ceci voilà pour ranger les papiers 30 30 moi j'en avais j'en ai déjà et je trouve ça très très pratique pour moi donc je me suis dit j'avais encore la place pour deux autres comme ceci parce que les blocs rentrent aussi je me suis dit au moins sinon c'est l'impression que ça voilà je me suis dit pour bien organiser tout ça j'ai pris ceci j'en ai pris donc deux et pour compléter parce que j'ai des blocs où j'ai bien entamé il me reste des papiers un peu lâches donc je me suis dit pour compléter par petites couleurs ou des choses comme ça j'ai repris j'ai pris aussi ceci des chemises à papier 30 30 il y en a trois dedans j'en ai d'autres que j'ai pas encore utilisé donc je pense que ça va être pas mal pour organiser par couleur maintenant je pense vous montrer ce qui vous intéresse un peu plus je ne sais pas si vous connaissez j'ai j'ai découvert avec mes avec des cours que je suis que je vais vous faire des vidéos bientôt des cours de scrapbooking en ligne avec des scrappeuses d'origine espagnole j'ai découvert des collections espagnoles qui sont magnifiques donc là c'est le petit cadeau de périne et là je me suis fait je ne fais jamais ça mais là j'avais envie de je pense que je vais partir là dessus maintenant c'est prendre des collections donc là j'ai découvert une marque mintopia c'est une scrappeuse d'origine espagnole si je me trompe pas et là elle a fait une collection scrap imagine donc je vais vous montrer les papiers après donc là j'ai pris de chez périne il n'y avait pas tout ce que je voulais parce que quand je suis allée sur le site mintopia ils ont un site il y a d'autres die cut mais bon je me suis dit bon on va tenter puis je voulais voir un peu la qualité je la connaissais pas donc là depuis qu'elle depuis que je suis mes cours en ligne de page de scrap en espagnol j'ai découvert des marques espagnoles et je trouve ça elles sont très très belles donc je me suis dit moi qui suis d'origine espagnole j'aimerais bien utiliser de temps en temps dans mes pages mes mini albums des mots en espagnol et j'ai découvert du coup que justement dans mes pochettes avaient ces collections là donc j'étais parce que sur aucun site français je n'ai trouvé et même dans mes pochettes avait ces ces collections donc ça je trouve ça génial pour pouvoir à la place de commande en espagne commande en france pour faire travailler les françaises mais si je les trouve pas je ferai la commande en espagne là je sais qu'il y avait une nouvelle collection qui est sorti que j'ai commandé après celle ci qui est sorti en espagne et périne l'a fait rentrer quelques quelques jours après je l'ai vu j'ai fait bon bah je le commande chez elle parce que je sur les sites espagnols elle a été épuisée déjà donc j'étais bien contente qu'elle les ait elle n'avait pas toute la collection mais une grosse partie donc là là c'est une ancienne collection je crois qu'ils étaient sortis cet été mais je me suis dit pour découvrir un peu cette partie là j'ai pris ceci de la collection mintopia donc j'ai pris des chipboard avec des mots en plus les couleurs j'adore moi les pas des couleurs pastel voilà donc après moi je comprends les les mots donc là un peu plus dans l'ambiance scrap donc après ceci bord là donc là avec celui-là qui se fait bon les petits personnages j'aime moins les petites têtes mais bon c'est pas après il ya plein de petits mots là c'est super ici donc les couleurs et sont je sais pas si ça rend bien à l'image mais elles sont magnifiques ici c'est les seuls die-cut qu'il y avait j'étais un peu déçu qu'il n'y avait pas les autres qui ressemblent là haut aux puffy stickers je connais oui c'est puffy stickers j'ai pris je pense qu'elles étaient un peu plus grandes bon bah c'est pas grave j'essaierai de faire des petites cartes ou si je me fais un mini bon c'est un peu plus je pensais qu'elles étaient un peu plus grands bon ça c'est c'est pas grave après il ya les die-cut fleurs je me suis bon bah c'est bien pour la collection fleurs ça va mais je pense que je peux utiliser avec d'autres papiers je me suis dit ça c'est parfait aussi donc voici ça et là les papiers j'ai alors la spécificité de cette collection c'est qu'il ya neuf papiers recto verso et il ya dix papiers juste recto des mêmes des même du de la même des mêmes comme des mêmes après même imprimé moi je trouve plus j'ai beau je les mots en espagnol et du coup j'ai du mal et du coup pour ça super ça ça permet de dire je veux pas vous montrer les neuf premiers à dire comme ça parce que c'est les recto verso que je vous montre c'est juste le verso le recto de l'un et ça permet de dire ma main faut pas être déçu d'utiliser ce que vous voyez ici on a les recto verso je vous montrer comme ça et là on a le recto verso et bien si on aime un côté et on dit ah non je veux pas l'utiliser parce qu'il ya ça voilà là on n'a plus de de peine parce qu'on a on les a toutes on les a en double ça c'est voilà super donc là on a celui-là trop beau j'aime bien ça j'adore ça c'est super pour faire des fonds celui là c'est magnifique je les adore tous j'adore tous celui là on peut peut-être couper pour faire des petites étiquettes des petites choses là aussi c'est génial très original là il est un peu fleuri mais je me dis on peut peut-être sinon découper récupérer les fleurs là ça c'est bien aussi j'adore aussi trop beau ça c'est parfait aussi je me dis mais peut-être pas l'utiliser en entier la feuille mais un bout pour faire des pages c'est super la plus doux mais très joli aussi celui-là j'adore aussi là par contre voilà on peut dire ah je vais couper les bandes comme ça pour les utiliser pour autre chose ça aussi j'adore les petits noeuds c'est super là aussi je trouve sont vraiment en machine là aussi et mettre autrement là le bois j'ai rien à dire là voilà les petites super là je me dis j'ai pas eu les die cuts mais là je me dis hop je peux pouvoir en découper et récupérer des die cuts parce que je les avais vus sur le site celui-là j'adore aussi l'effet aquarelle magnifique donc voilà la collection et donc là j'attends je pense que je vais essayer de vous le mettre juste après c'est une autre collection j'ai pris qui est tout tout récente en espagne et je pense qu'elle va arriver un ou deux jours donc le temps je vous montre ça je pense qu'elle sera arrivée donc je vais pouvoir vous l'intégrer à cette vidéo comme indiqué juste avant j'attendais une commande de fête dans mes pochettes donc je l'ai bien reçu et je vais vous la présenter tout de suite comme à chaque fois périne mais un petit un petit cadeau en plus donc là cette fois ci bah j'ai du coup je l'ai deux fois mais ça peut être très bien pour que je vais découper du coup les étiquettes les garder dans une petite pochette là je suis plus en mode noël donc ça c'est pour l'automne prochain ça peut être pas mal alors voilà alors si je ne sais pas si vous connaissez c'est une marque espagnole qui s'appelle coco loco voilà et là je l'ai découvert il ya très très peu de temps et du coup sur les sites espagnols sur craft ce lit elle y était la collection je vous en parle juste après mais je me suis dit ah pourquoi et puis ça est parti très très vite et je me suis dit bon bah tant pis puis j'ai vu que donc périne l'avait fait et et du coup j'étais ravie je me suis je vais là la commander chez du coup chez périne je vois là je la remercie beaucoup de parce qu'il n'y a que elle en france qui prend des collections espagnoles donc c'est vrai que c'est du coup c'est pour nous ça nous permet peut-être d'avoir des frais de port à moindre bien sûr ou sinon faut recommander plus pour ça donc du coup j'étais vraiment contente donc voilà donc c'est comme je suis d'origine espagnole si vous ne saviez pas donc pour moi ça me convient très bien qu'il y ait des mots en espagnol donc comme je vous dis c'est la collection coco loco qui s'appelle ojalá siempre c'est qui veut dire j'espère toujours j'espère à toujours j'espère toujours je trouve ça assez fort comme mot et je trouve que pour mettre sur sur des pages de scrap ou dans un mini album ce que je sais pas encore ce que je vais faire avec mais j'ai trouvé la collection magnifique quoi les couleurs pastels comme ça effet aquarelle très très belle donc je vais juste vous montrer ce que j'ai pris de la collection donc là on voit pas très bien mais c'est un alphabet en stickers c'est je pense que c'est assez bien découpé pour l'instant on voit pas trop mais si je m'accroche m'approche un peu plus donc voyez que là il y a le a par ici le l voyez il y a bien la découpe de fait faut juste voilà donc moi je dis pour faire des titres ou des choses sur les pages de scrap ça peut être pas mal quand je pense que je vais faire des pages de scrap avec et peut-être un mini album j'hésite encore je sais pas trop j'ai pris du coup du coup des manuels d'autres pour que ça y a bien je sais que j'en ai pas mal mais ça va bien avec les couleurs et tout et du coup les die cut je l'ouvre pas parce que j'ai peur de les perdre et donc il y a un peu de tout et vraiment des couleurs vraiment belles simples voilà vraiment super je pense que je vous ferai sûrement une vidéo en faisant une page de scrap au moins une page de scrap avec et du coup là je vais vous montrer les pages alors j'ai pris deux blocs je me suis dit tant qu'à faire je préfère parce que justement je ne sais pas si je vais faire un mini ou je pense que je vais faire un petit mini quand même avec parce que j'aime beaucoup la collection et donc j'en ai pris deux parce que j'ai hésité il y a aussi au format A4 pour les pages mais qui sont pas recto verso ici elles sont recto verso et comme elle est tellement belle la collection je me suis dit je préfère l'avoir en double ça je suis sûre de pouvoir utiliser parce qu'il y a pas mal il y a quelques pages on peut faire des découpes donc je me dis si je découpe celle là je ne l'ai pas de l'autre côté et de l'autre côté était très beau aussi donc j'ai préféré du coup vraiment prendre deux comme ça j'ai je peux utiliser de chaque côté les pages tout simplement donc je vais vous montrer déjà je vais vous mettre comme ça c'est plus facile pour moi voilà donc c'est vraiment un effet aquarelle je vais peut-être mettre celle-ci en tout pas que ça vous gêne dans le visu bon c'est pas très vraiment aquarelle je vous fais d'un côté et après je vous fais de l'autre ce sera plus simple ici là le vichy très beau aussi qui est pas tout à fait droit 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 donc j'aime bien aussi cet effet vraiment un peu c'est vraiment vichy là aussi les fleurs superbe je les adore toutes les pages vraiment je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec là aussi voilà ici voilà je me dis je vais peut-être découper ça pour utiliser pour faire des petites décorations pour ou dans le mini peut-être pour après de mettre des mots de l'autre côté parce que de l'autre côté vous voyez là aussi j'ai envie de découper peut-être ça et après coller voilà vous voyez pas mal de choses c'est pour ça que j'ai pris deux parce que je l'avais vu celle ci aussi les mots c'est magnifique après on peut aussi utiliser comme ça parce qu'on peut utiliser juste un côté coupé il y a tellement de possibilités j'adore celle ci je la trouve très originale donc un mini on peut prendre comme ça en longueur vraiment toutes les pages me parlent là aussi je me dis on peut si on veut découper toutes les petites maisons les petites planètes moi je pense que j'utiliserai plus en place que page page dans le mini peut-être là voyez ici tout ça on peut faire les découpes donc voilà là les cartes qui sont superbe j'aime tout quoi hop maintenant hop on retourne voici de l'autre de l'autre face là les petits coeurs c'est génial elles sont toutes belles les pages elles sont toutes utilisables il n'y en a pas une que j'aime pas j'ai jamais eu une collection où il n'y a pas une page où je veux dire celle ci je l'aime moins non franchement j'en ai pas pris plus de la collection pour l'instant mais je pense que je vais craquer sur quelques petites choses aussi je trouve superbe simple mais je l'aime mais j'aime celle ci je trouve génial c'est génial génial alors celle ci aussi je les aime toutes celle-ci celle-ci aussi celle-ci rappelle l'autre qu'on a vu un petit peu avec la petite moto là c'est super celle-ci aussi vous voyez elle est franchement la collection je pense que je vais faire un mini je pense que je ferai des pages aussi avec si je peux je vais voir mais je pense que je vais m'attaquer déjà un mini parce que vraiment là ce que j'ai et puis j'ai craqué encore sur cette collection que je vous montrerai je pense sur un prochain haul j'ai oui voilà j'ai un peu fait un autre craquage craftelier donc parce qu'il y avait pas chez Perrine des tampons clear de cette collection là donc je vais vous les montrer puis d'autres choses que j'ai profité à prendre parce qu'il y avait black friday je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo ok à bientôt bye 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 bye